Musique Mauvaise gouvernance, Paul Biya a encore trébuché et a commis un grave faux pas. Le Cameroun est un pays à part et fait les choses très différemment des autres pays du continent. Lorsque des pays n'ayant pas la moitié du budget et des ressources du Cameroun font des progrès et des bons en avant, le pays de Paul Biya marche à reculons visiblement. En effet, à compter du 1er janvier 2023, chaque candidat aux différents examens relevant de l'éducation de base va débourser presque le double de l'ancien montant. Contrairement au Togo par exemple, où ces frais ont été rendus gratuits du cours primaire au secondaire. Dans le concret, les élèves du CEPD, l'équivalent du certificat d'études primaires au Cameroun, le BEPC, le probatoire et le baccalauréat ne paient le moindre sou pour passer les examens au Togo par exemple. Désormais au Cameroun, au lieu de 3500 FCFA, le candidat au certificat d'études primaires C, au First Living Certificate, au concours d'entrée en 6e ou au commons en trans-examination, chaque candidat va débourser 6000 FCFA pour s'inscrire. L'information parvenue à la rédaction de Cameroun Web indique que cette disposition a été prise par le ministère de l'Éducation de base, sous direction de l'organisation des examens et concours, et ce serait en raison de la loi de finances pour l'exercice 2023. Il faut noter que cette loi promulguée par le président Paul Biya, le 27 décembre 2022 fixe, l'augmentation des frais du timbre fiscal de 1000 FCFA à 1500 FCFA, une augmentation qui impacte ainsi sur l'ensemble des pièces à fournir dans le processus d'inscription aux différents examens et concours des élèves.